Bonjour, alors aujourd'hui nous allons profiter du fait que mes étudiants ici sur Angers ont terminé un contrôle continu et j'ai les résultats, j'ai corrigé à peu près là pour une des deux promotions et je vais profiter de leurs erreurs pour vous proposer en fait cet exercice là c'est à dire que on va commencer par regarder les questions vous allez pouvoir faire pause, travailler pendant 1h, 1h20 dessus et après on fait un petit peu l'étude statistique de ce que ça a donné et je vous fais la correction comme ça pour les années d'après vous pourrez directement après l'épisode sur HO, HF ou LI2 par exemple travailler en fait ceci comme une préparation, un contrôle continu ou pour vérifier un peu où est-ce que vous en êtes dans votre acquisition des connaissances c'est parti allez, en mode diapo donc là ici c'est donc le contrôle continu de 2021 j'ai deux diapositives de questions d'accord, je vais vous les lire tranquillement et donc voici le barème que j'ai indiqué de quand date la chimie moderne et à quels événements sa création est-elle associée pensez à chaque fois à bien justifier vos réponses c'est pas forcément long, ça prend trois lignes, même pas mais deux trois phrases et il faut qu'elles soient bien réfléchies c'est-à-dire qu'on attend quelques mots clés particuliers d'accord il faut être précis donc c'est la restitution de connaissances mais argumentée aussi l'hypothèse de l'onde associée selon De Bruyne est à l'origine d'un modèle quantique généralisé pourquoi ? donc là c'est pareil c'est encore de la restitution de connaissances sauf que la justification vous demande pourquoi donc c'est un petit peu de retour critique par rapport au cours d'histoire quels sont les deux piliers théoriques de la chimie quantique ? donc là en fait il y a une diapositive qui parle des piliers en fait je veux revoir ces informations-là donc là on est pure restitution de connaissances quelle est la différence entre les modèles atomiques de Bohr et de Schrödinger ? comment s'écrit l'élément de volume en coordonnées sphériques ? écrire l'équation de Schrödinger pour une boîte de potentiel à deux dimensions quelles sont les étapes principales de sa résolution de la résolution pour ce système-là ? d'accord ? celui qui est mentionné dans la question juste au-dessus quels sont les critères à respecter pour qu'une fonction soit une bonne fonction de l'onde ? donc en anglais on dit pour qu'une fonction de l'onde « well behave » qui se comporte correctement donc c'est pareil on est sur la restitution de connaissances bien donc là faites pause vous pouvez travailler là ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi vous pouvez mettre une bonne demi-heure à répondre ça à travailler sur ces questions-là il y a 20 points pour 1h20 comptez 1h10 de travail 10 minutes de relecture toujours deuxième partie représentez l'évolution radiale de la fonction d'onde et de la densité d'une orbitale atomique 3s dessinez précisément une orbitale atomique de type S 3 de type P et une de type D dessinez un recouvrement sigma un recouvrement pi antilian et un recouvrement nul à chaque fois entre deux orbitales d'un système diatomique donc là ici vous avez 4 points et demi sur les orbitales leur représentation leur recouvrement puis quelles sont les similitudes et les différences entre la méthode des orbitales moléculaires basées sur l'hybridation et VSEPR et celle basée sur des orbitales atomiques canoniques établir le diagramme d'orbitale moléculaire CLOA selon la méthode des orbitales atomiques canoniques pour HCL voici les énergies en électron-volte des orbitales atomiques hydrogène moins 9,1 chlore moins 23,7 moins 10,6 et celle des orbitales moléculaires moins 23,7 moins 13,3 moins 9,5 moins 9,5 et plus 0,2 cette question là vaut 5 points donc c'est un quart de tout donc vous pouvez prendre 25 minutes pour faire votre diagramme très bien donc faites pause travaillez ceci le mieux c'est quand même de se mettre en condition d'accord et donc pour mes examens moi par exemple je ne permets pas la calculatrice la calculatrice là ici il n'y a pas de calcul pas de calculatrice pas de document ça vous force à essayer de vous dire où vous en êtes dans vos connaissances bien sûr avant de voir la correction si vous voulez vous auto-corriger c'est à dire aller rechercher l'information et vérifier sur les réponses c'est une très bonne idée ça oblige le cerveau à se dire tiens elle va chercher cette information encore une fois ça vaut peut-être le coup que je l'écris dans une autre zone de la mémoire plus durable bien alors cette année 2021 est une année un peu particulière puisque les cours ont été ont eu lu à distance d'accord ce que l'on ce que j'observe vous pouvez voir ici des notes d'accord donc vous avez des statistiques grosso modo vous avez dans ces box plots c'est à dire ces boîtes vous avez la note minimale la note maximale et la moyenne est là où on va retrouver une majorité on va dire des personnes alors ici par exemple sur la partie les 4,5 points sur les orbitales que ce soit dessiner l'évolution radiale dessiner les orbitales dessiner le recouvrement sur 4,5 points on a une partie qui a été plutôt bien répandue on est entre on est autour de 3 4 points d'accord en moyenne bien sûr il y en a qui n'ont pas bien réussi il y en a qui ont tout bon mais grosso modo c'est plus ou moins c'est plutôt bien réussi la partie diagramme par contre clairement mes étudiants étaient au courant qu'il y aurait eu 5 points sur un diagramme mais soit en fait ils ne l'avaient pas bien travaillé soit ils ne m'avaient pas bien compris en tout cas ils n'étaient pas prêts et en moyenne on est vraiment à une note la croix c'est la moyenne on n'est pas bon clairement on a vraiment des mauvaises notes il y a beaucoup de zéros etc il y en a quelques-uns qui ont les 5 points sur les 5 points pas énorme quand même là on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont vraiment bien répondu et sinon après c'est pas bien donc je vais détailler la réponse et je vais essayer donc justement de corriger ça pour la note globale donc là ici là c'est 9,5 sur les recouvrements et les orbitales tout le reste il y avait donc les questions de cours etc et dans les notes ça va de très mauvais à très bon d'accord en plus il faut voir que quand on a plein de petites questions il y a plein de moyens de perdre un petit peu des points et on a souvent rarement 20 dans ce genre de questions c'est à dire que comme tu peux perdre 0,25 par-ci par-là et bien effectivement on se retrouve souvent avec un maximum autour de 18 voire moins donc là il y a quand même deux très belles copies et la moyenne est autour de 8,5-9 ce qui est en fait dans la tendance de mes contrôles continu sur cette matière depuis les dix dernières années bien vous allez donc pouvoir vous évaluer entre temps il y avait une information que je trouve intéressante une statistique que j'ai regardée puisque mes étudiants travaillent aussi dans un environnement numérique de travail et ils ont des tests préparatoires on va dire des questions de QCM de contrôle de cours à différents moments en fait du cours et notamment il y a un test sur l'histoire de la chimie un test sur les fondamentaux de la mécanique quantique un test sur la boîte de potentiel un test sur les orbitales les dessins un test sur les recouvrements et voilà par contre il n'y a pas de test effectivement sur les diagrammes et en fait les diagrammes c'est comme les vidéos c'est à dire on a passé en revue des systèmes et si lors de la préparation des diagrammes ils ne les ont pas fait en autonomie visiblement ils ne les ont pas bien acquises alors ici l'échelle des abscisses c'est en fait le nombre de tests validés par la personne ça veut dire que zéro elle a passé en fait elle a validé aucun test elle ne les a peut-être pas du tout préparés elle les a peut-être regardés ou pas validés etc mais en tout cas elle ne les a pas fait un test deux tests et six tests c'est tous les tests que j'avais préparés donc ce qui est bien c'est ce que je trouve rassurant en moi c'est que les personnes qui ont fait tous les tests ont en moyenne de meilleures notes donc ce que je vois c'est qu'il y en a parmi ceux qui n'ont pas du tout travaillé à distance dans l'environnement numérique avec les outils que je lui ai proposés il y en a il y a une très belle copie il n'avait pas besoin de moi pour apprendre les vidéos et encore peut-être qu'il n'a même pas regardé les vidéos il connaît déjà le cours il s'est débrouillé donc très bien par contre ceux qui n'ont pas fait beaucoup de tests ont généralement des mauvaises notes en dessous de la moyenne d'accord ça veut dire qu'effectivement quand on vient mal préparer à un examen peut-être qu'on va s'en sortir mais c'est rare statistiquement il y a quand même plus de chances de s'en sortir par contre c'est là où c'est un peu dommage il y en a qui ont fait les tests mais ils ne s'en sont pas sortis donc en fait mes tests qui sont effectivement plus du contrôle de connaissance plus simple ne leur ont pas permis d'acquérir suffisamment de maturité et d'autonomie pour en condition réelle sans document etc sans sortir d'accord donc par contre effectivement si tout le monde avait fait tous mes tests on aurait probablement une moyenne plutôt autour de 12 ça me ferait plaisir au passage mais bon voilà donc là ici ça ça fait partie des informations que je trouve intéressantes à transmettre à toute personne qui veut apprendre venir préparer c'est probablement la meilleure chose à faire en tant qu'étudiant c'est à dire plus on travaille ces exercices plus on prépare les annales plus on est prêt à répondre correctement les différents affronter les différents problèmes d'accord et et uniquement suivre les cours c'est pas assez uniquement suivre les td c'est pas assez et notamment travailler les annales permet de savoir mieux ce que l'enseignant attend pour valider cette matière là et vous avez vu je précise parfois il y a des questions qui sont de la récition de connaissances parfois c'est avec un retour critique et souvent aussi il y aura de l'adaptation c'est à dire qu'en fait c'est quelque chose que l'on a à peu prévu mais adapté à un cas plus particulier ou différent et si on n'a pas un peu de maturité par rapport aux connaissances que l'on a appris et si c'est trop appris par coeur on ne sera pas capable de le transférer et de le modifier généralement et ça ça peut expliquer des notes très mauvaises alors qu'on a l'impression d'avoir bien travaillé voici maintenant la correction pour mes questions ce qui vous permettra de comprendre où est-ce que vous auriez pu potentiellement perdre des points et pour mes étudiants de cette année savoir donc ce que j'attendais alors les premières questions de cours de quand date la chimie moderne et à quels événements sa création est-elle associée j'en profite aussi au passage pour mettre en avant certaines erreurs que j'ai pu rencontrer et je vais scanner aussi quelques copies ce sera anonyme je mettrai juste des morceaux non pas pour me moquer pas du tout mais pour montrer un peu le type d'erreur que je rencontre ce qui fait un vous pourriez dire ah oui j'ai fait ça d'accord c'est là mon erreur et deux ça me permet de mettre le doigt aussi sur des représentations qui sont incomplètes c'est à dire que la personne a commencé à apprendre des choses mais n'est pas allé entre guillemets au fond des choses ou en tout cas n'a pas tout appris et lui peut-être qu'ils sont contentes mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est problématique donc la réponse que j'attends pour la première question c'est de me parler de Lavoisier de la fin du 18ème siècle de la création de la nomenclature chimique et ça je l'ai retrouvé dans beaucoup de copies par contre vous avez tendance à m'oublier enfin de ne pas donner assez de précision l'intérêt de la nomenclature c'est que c'est une nomenclature efficace qui arrive avec des éléments chimiques modernes oxygène hydrogène etc. à la place des quatre éléments O, R, Terre, Feu qui finalement ne permettaient pas de faire la science correctement cette nomenclature acide chlorhydrique etc. elle a permis la création de la chimie dite moderne et on est au 18ème donc pour vous le 18ème c'est pas moderne mais c'est quand même le nom que l'on a choisi alors j'ai vu dans les réponses que en fait la chimie moderne c'est 1860 avec les poids et mesures par exemple ou les poids atomiques j'ai vu aussi début 20ème avec l'électron et la mécanique quantique et en fait c'est tel que je vous montre dans le cours c'est effectivement la chimie la plus contemporaine la plus actuelle mais c'est pas ce qu'on appelle la chimie moderne ça veut pas dire que j'ai mis 0 à chaque fois si c'était bien justifié je pouvais aller jusqu'à 0,5 sur 1 si c'était plutôt bien fait par contre j'ai vu aussi ça date de l'antiquité quand on a découvert les électrons ce qui historiquement c'est pas bon les électrons en fait c'est c'est Thomson et donc c'est des expériences assez récentes par rapport à l'échelle de l'humanité donc quand il y a eu des confusions historiques j'ai tendance à par contre pas valoriser les points d'accord l'hypothèse de l'onde associée selon De Bruyne donc en fait De Bruyne c'est la première personne qui va dire Einstein a postulé cette idée de l'onde du caractère ondes et corpuscules pour la lumière je vais l'étendre à toute la matière avec une relation inversement proportionnelle à la masse ce qui est bien c'est que quand on a le genre de question ça vaut le coup de 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 dire en fait quelle est l'hypothèse de De Bruyne par contre attention il y en a qui m'ont dit ça c'est il a démontré expérimentalement pas du tout c'est une hypothèse c'est la démonstration expérimentale qui vient après qui permet de dire ah oui en fait il avait raison et effectivement ça lui a permis probablement d'avoir son prix Nobel mais mais sur le coup on on a on a avec De Bruyne la première fois l'idée que la matière a aussi un caractère ondulatoire donc ça je veux le voir et le top c'est que ce caractère ondulatoire a été généralisé par exemple et il est important pour les électrons ça quand on quand je vois ce genre de phrase c'est très bien et il va permettre en fait l'émergence du modèle atomique de Schrödinger c'est à dire que Schrödinger c'est un électron avec un caractère ondulatoire avec une fonction d'onde et c'est ce qu'on en appelle le modèle quantique généralisé les deux piliers théoriques de la chimie quantique c'est les fondamentaux donc il y a une diapositive avec les deux piliers on a donc la quantification des échanges d'énergie et pas juste la quantification de l'énergie c'est la quantification des échanges d'énergie certains pourraient me dire Planck directement et la dualité ondes corpuscules alors de la lumière ou de la matière peu importe par contre moi ce sont ces deux là sur lesquels se base après Schrödinger le modèle généralisé etc quelle est la différence entre les modèles atomiques de Bohr et de Schrödinger alors j'ai eu d'assez bonnes réponses quand on me met le modèle de Bohr est un modèle avec des orbites circulaires où l'électron est bloqué sur l'orbite alors que sur Schrödinger c'est une couverture électronique c'est bien on y est presque c'est une couverture électronique en trois dimensions donc là déjà il y a un truc important c'est que Schrödinger passe d'un modèle où au lieu d'avoir des électrons corpusculaires bloqués sur une orbite on a une couverture électronique en 3D j'ai une copie qui en plus me dit qu'effectivement les maximums de présence de ces orbitales atomiques correspondent au rayon de l'atome de Bohr donc ça c'est très bien ça fait passerelle entre guillemets en disant que le modèle de Schrödinger en plus a réinterprété le modèle de Bohr et quelque part il l'inclut donc ça c'est ce que je voulais voir vous êtes plusieurs à avoir dit le modèle atomique de Bohr il n'avait que N alors que Schrödinger a NLM vu mon cours c'est pas entièrement faux c'est ce que je laisse sous-entendre plus ou moins alors que en pratique le nombre quantique L et M peut être ajouté en fait à bord d'accord c'est à dire qu'en fait au lieu d'avoir des orbites circulaires on prend des orbites elliptiques et d'ailleurs c'est ce qui a été proposé le nombre quantique L existait avant Schrödinger la seule chose c'est que effectivement en fait j'en ai parlé dans une vidéo c'est aller un peu vite et donc là voilà c'est pas une erreur mais c'est incomplet en réalité on peut imaginer un modèle de Bohr à trois nombres quantiques le gros problème c'est l'orbite elle devient de plus en plus complexe mais elle n'arrive jamais à un système tel Schrödinger ok donc ça en réalité d'ailleurs ces questions là vous voyez ça va assez vite normalement pour y répondre comment s'écrit l'élément de volume en coordonnées sphériques d'accord donc on a R2 sinus theta DR D theta D phi donc si j'ai tout tel quel top si on ne met pas DR D theta D phi c'est dommage mais surtout moi ce que je veux voir c'est le R carré ou au moins R d'ailleurs au passage c'est à dire que dans l'élément de volume il n'y a pas juste DR D theta D phi c'est à dire que en cartésien l'élément de volume c'est DX DY Z c'est à dire un petit peu vers la X un petit peu vers Y un petit peu vers Z et ça ça fait une petite boîte en 3D et quand on est en coordonnées sphériques non ça dépend de la place où on est au noyau la taille de l'élément de volume en fait va dépendre de la distance par rapport au centre des coordonnées et donc dedans il y a R2 et ça change beaucoup de choses parce que quand on va utiliser la densité radiale comme on va multiplier la fonction d'onde fois l'élément de volume on va donc multiplier par R2 et c'est grâce à ça qu'il n'y a jamais d'électrons dans le noyau en fait bon j'ai vu des notations très variées probablement il y en a qui ont appris en fait ça via des cours de maths etc. d'ailleurs donc je ne suis pas très regardant par contre je voudrais que ce soit cohérent et que ça corresponde à ce que je veux c'est à dire qu'il y a au moins R2 il y a DR dθ dφ etc. écrire l'équation de Schrödinger pour une boîte de potentiel 2D j'ai vu beaucoup de H ψ est égal à E ψ c'est à dire l'équation de Schrödinger mais de façon générale mais moi je le veux pour un système donc tel qu'on l'a travaillé en fait dans les systèmes de boîte de potentiel et je vous l'ai expliqué il va falloir détailler l'Hamiltonien donc je veux voir détailler la partie cinétique moins H bar carré sur 2M et dérivée seconde selon X et selon Y tout ça c'est multiplié par ψ plus V ψ est égal à E ψ et sauf que là V je voulais voir qu'à un moment donné dire c'est une boîte de potentiel infini et notamment avec le V est égal à 0 dans la boîte tel qu'on l'a étudié en fait quelles sont les étapes principales de sa résolution pour ce système c'est à dire que là je veux voir donc la question de cours qui était quelles sont les étapes de la résolution de la boîte de potentiel on l'a traité entre guillemets je vous avais demandé de l'apprendre de bien la retenir et j'attendais notamment on a donc la équation caractéristique nous avons après les formes de l'air pour passer des exponentiels par exemple au sinus cosinus condition limite pour simplifier la forme et arriver du nombre quantique et là des nombres quantiques et normalisation à la fin donc si on met tout ça dans l'ordre bien sauf que vous avez oublié que là cette fois-ci il s'agit du système en deux dimensions et qu'on commence par séparer les variables puisque là c'est possible en fait il n'y a pas de dérivée croisée donc on va traiter d'abord le problème selon x et selon y séparément avant de faire la multiplication des fonctions d'onde et la somme des énergies donc ceux qui m'ont oublié de l'adapter à ce système là en fait vous aviez maximum un point ceux qui ont tout mis un et demi ceux qui ont oublié les conditions limites et la normalisation c'est pareil il y a de la pénalisation et il y en a qui ont commencé par la normalisation qu'on mit dans le désordre donc là il y a aussi une forme de pénalisation d'accord je ne note pas du noir ou blanc mais voilà c'était tout ce que j'attendais pour un point les critères à respecter pour qu'une fonction soit une bonne fonction d'onde c'est à dire continue et dérivable en fait c'est même dérivable plusieurs fois c'est à dire que la propre dérivée la fonction d'onde se doit d'être dérivable puisque en fait dans l'hamiltonien dans la partie cinétique on a une dérivée seconde ok donc ça c'est plutôt bien réussi normalisable aussi d'accord très bien ça veut dire que dans l'intervalle voulu on doit être capable de calculer son R de la fonction au carré et donc ça c'était plutôt bien réussi pour l'évolution radiale bon plutôt que vous le faire à la main je vous ai redessiné en fait ce que j'attendais en fait j'aurais espéré voir un graphique où les deux étaient sur la même le même graphique pourquoi ? parce que j'ai vu les trois bosses pour la densité j'ai vu des oscillations mais ce que je voulais voir c'était le lien entre les deux c'est à dire que quand une fonction d'onde est nulle là elle est nulle là elle est nulle la densité qui est le carré de la fonction d'onde multipliée par R2 c'est nulle et d'ailleurs en fait là à zéro c'est comme on met la fonction d'onde au carré multipliée par dans l'élément de volume petit R au carré et petit R est égal à zéro et bien on commence toujours à zéro quoi qu'il arrive toutes les fonctions d'onde ne sont pas positives ou négatives certaines fonctions d'onde sont directement nulles les fonctions P commencent à zéro la fonction d'onde est nulle mais là les fonctions S officiellement ne sont pas nulles dans le noyau mais comme on est la densité c'est le produit de la fonction d'onde au carré multipliée par l'élément de volume qui inclut un petit R carré et bien quoi qu'il arrive la densité sera toujours nulle à zéro à zéro donc dans le noyau à partir de là ça je ne l'ai pas beaucoup vu d'accord je vous ai montré après je vais vous montrer quelques erreurs typiques mais c'était important ce que j'aurais bien aimé aussi c'était voir un peu la distance au noyau penser à mettre des axes alors ici sur les ordonnées avec les valeurs j'ai vu des 0.4 0.1 et tout ça c'est à dire que la personne soit elle a une excellente mémoire mais bon ça c'était voilà elle a retenu ça moi ce que j'aurais préféré retenir c'est plutôt la distance au noyau parce qu'une orbitale 3s elle est plus loin qu'une orbitale 1s et au lieu d'avoir un maximum à 1 à 0 elle a un maximum qui est plutôt là entre 10 et 15 à 0 et qui correspond à cette zone là de la fonction de l'onde d'accord alors voici quelques exemples que je vous ai scannés ok donc en termes de visibilité ici on a une allure qui est pas mal d'accord donc là vous aviez une fonction d'onde à une densité pour 1,5 ça veut dire 0,75 pour chacun donc là j'ai mis 0,5 sauf que ici il y a quand même des points qui m'embêtent dans la représentation là ça va pas à 0 et là c'est pas 0 c'est à dire que si on continue là l'échelle elle est en fonction de n donc c'est bien parce qu'effectivement n est proportionnel entre guillemets les maximums en fonction de n correspond à des r croissants mais c'est pas une échelle linéaire enfin c'est pas très clair cette histoire et surtout là ça voudrait dire que ça c'est la 2s et la 1s et ça c'est faux c'est l'orbitale 3s existe près du noyau parce que en fait l'électron il a beaucoup plus d'énergie que la 1s et donc en fait il peut aller plus près du noyau mais il a aussi une deuxième bosse à un moment entre la 1s et la 2s où il s'intercale et surtout il a un maximum de présence plus loin quelque part et au bout d'un moment ça doit être à 0 ça doit revenir à 0 parce que à 7 fois le rayon de l'atome de bord non pas 7 fois mais là on est plutôt à 25 fois 25 fois le rayon de l'atome de bord au bout d'un moment l'électron il ne peut plus aller il est au maximum d'accord c'est comme s'il était tenu en laisse par le noyau et que la laisse elle est tendue au maximum et il ne peut pas aller là et donc là ici la densité doit retomber à 0 sinon tu es en train d'imaginer qu'un atome peut envoyer un électron super loin de façon presque infinie ici à droite le schéma c'est 3 bosses mais les 3 bosses de même taille avec la même air ça veut dire qu'il y a un tiers de l'électron qui est très près du noyau et quand tu vas faire de la chimie en réalité comme ce sont des nuages électroniques qui vont se recouvrir sur les parties extérieures c'est très important d'imaginer que quand on regarde des orbitales n est égale à 3 et que ce sont les orbitales de valence la densité électronique elle est vers l'extérieur c'est là où elle va pouvoir interagir avec les voisins alors que là en fait il n'y aurait plus qu'un tiers de la densité qui va interagir d'accord donc ça c'est un peu problématique et donc là ici par exemple vous voyez le schéma est beau et il est en une seule fois c'est top j'étais content sauf que là ça tombe à 0 parfait et là malheureusement celui-ci il aurait dû être là et c'était parfait ce qui se passe c'est que sa densité elle est trop proche on va dire entre guillemets ou son accès mais dommage on y est presque d'accord donc au lieu d'avoir 1,5 il y a 1,25 mais c'était voilà c'était une des meilleures alors autre chose un peu embêtante là ici on est en A0 et là en fait c'est pas de l'énergie en fait c'est une valeur de la fonction c'est pas de l'énergie en électron volt mais bon voilà petit moyen mémotechnique quand on regarde les densités elles sont toujours positives si je vois une densité négative c'est pas possible et pour les n est égal à 3 que ce soit ici la rouge pour la 3s violette pour la 3p marron pour la 3d on est autour de 10 d'accord à 0 10 fois le rayon de l'atome de bord pour n est égal à 2 2s et 2p on est autour de 4,5 à 0 et pour la 1s on est à 1 après on travaille comme ça la 1s il n'y a qu'une seule bosse la 2s il y a deux bosses donc là vous voyez la 2s elle est en orange la 3s il y a trois bosses la première des orbitales p n'aura qu'une seule bosse la 2p n'a qu'une seule bosse la 3p aura deux bosses la 4p aura trois bosses la première des orbitales d la première qui existe c'est la 3d il n'y a pas d'orbitale 2d il n'y a pas d'orbitale 1d la 3d aura une seule bosse la 4d aura deux bosses la 5d aura trois bosses et le maximum va se décaler de plus en plus vers la droite donc vous voyez à chaque fois les premières bosses en interne en fait sont dues à des oscillations c'est à dire que notre fonction d'onde elle fait des oscillations elle part de 0 mais en tout cas elle va faire des bosses et elle elle sera positive négative etc ici vous voyez le 0 il est là il n'est pas tout en bas et donc ici on a quelque chose qui part de 0 devient négatif redevient positif là c'était juste positif négatif et nul et donc en fait à chaque fois que la fonction d'onde passera à 0 dans la densité eh ben elle sera nulle et on aura la création de bosses et de plans nodaux radio pour la partie des dessins des orbitales alors en règle générale c'était plutôt pas trop mal réussi je vous l'ai dit sur les dans l'ensemble c'était pas mal même les évolutions radiales mais voilà je me permets de mettre en avant des fois certaines erreurs de représentation donc la première je suis très content sauf que la personne par exemple n'utilise pas notre représentation la convention que je vous ai demandé de faire d'éviter les 45 degrés notamment parce qu'après en fait on va les confondre avec des orbitales hybridées donc là au moins elle fait c'est pur à 90 degrés et on n'aura pas d'hybridé qui ira dans cette direction là ok alors ici une erreur que j'ai vue souvent c'est des formes bon là je vois qu'il y a deux lobes mais c'est moi qui ai rajouté les signes en fait ici dans ma correction donc là c'est un peu écrasé la convention était là à peu près même pour l'orbital D mais il n'y a pas de signe s'il n'y a pas de signe pour moi ça vaut rien parce que les recouvrements entre orbitales c'est ça la question d'après va totalement dépendre des signes donc il y a des signes dans les fonctions d'onde en fait où on parle de phase et c'est très important d'avoir les deux et dans les orbitales D elles sont en diagonale comme ça c'est à dire qu'on a toute une ligne dans un signe et toute une ligne dans l'autre signe si tu ne me mets pas les signes pour moi c'est nul donc là au lieu d'avoir 1,5 elle n'a que 0,5 pour l'orbital S cette personne là pour les recouvrements recouvrement sigma pi et là c'est marqué pi antillian mince la personne a correctement orienté les orbitales pi donc là au passage vous voyez il y a recouvrement sigma mais il n'y a pas de signe je peux c'est pas suffisant en fait pour savoir c'est de la forme on va dire effectivement c'est c'est un lobe qui rencontre un autre lobe là et là il y a un recouvrement et nos orbitales sont orientées l'un vers l'autre c'est à dire c'est vraiment collinéaire les orientations je vous avais dit de regarder ça c'est à dire que là on trace un trait le long de la direction de l'orbital p et là pareil et si ça forme une seule droite et bien nous avons un recouvrement sigma mais après il faut vérifier le signe si le signe au milieu là entre les deux lobes est le même on est sur du sigma donc entre guillemets du lien s'il y a deux signes opposés on est sur de l'antillian donc là ici dans son recouvrement qui est cette fois-ci les deux directions sont parallèles et effectivement parallèles c'est pi et ça veut dire que là c'est blanc avec blanc et noir avec blanc et malheureusement ça c'est liant et ce que la personne estime est un recouvrement nul en réalité c'est un recouvrement anti-lian quand nous avons ici deux orbitales qui sont perpendiculaires de directions qui ne sont ni linéaires ni parallèles on est sur un recouvrement nul et cette interaction n'existe pas c'est à dire que dans les diagrammes vous ne devez pas écrire ce genre de choses par symétrie ces deux orbitales ne peuvent pas interagir qu'est-ce que j'ai vu notamment et bien ici j'ai vu un recouvrement sigma et la personne elle a dit que c'était un recouvrement pi parce que probablement soit on lui a appris soit elle a toujours vu que les recouvrements pi c'est avec des p et elle en a déduit que les orbitales p faisaient du pi mais non pas tout le temps ça dépend de l'orientation des orbitales si les deux orbitales p ont une direction qui est l'une vers l'autre et bien en fait ils font du sigma si elles sont parallèles entre elles et bien elles vont faire du pi et si elles sont perpendiculaires entre elles et bien elles ne font pas du tout de recouvrement d'où là ici j'avais vu sigma il avait oublié de l'antiliant et là elle me met liant un antiliant et donc je vois bien que la personne n'a pas compris le type d'interaction elle a vu la symétrie d'ailleurs elle me dit que là c'est nul mais malheureusement là c'est antiliant ça ne marche pas c'est dommage d'accord donc là elle a eu 0,5 points pour celle-ci quelles sont les similitudes et les différences entre la méthode des orbitales moléculaires basées sur l'hybridation et VSEPR et celles basées sur les orbitales atomonomiques canoniques alors dans la partie de l'hybridation et VSEPR on part d'un diagramme de Lewis on en déduit VSEPR on en déduit l'hybridation et donc les recouvrements c'est à dire qu'on a choisi on a orienté notre réponse en canonique on place les noyaux on en déduit ensuite le type de recouvrement possible en fonction de leur symétrie et leur possibilité de recouvrement dans les deux cas ils auront le même nombre d'électrons mais ils n'auront pas tout le temps les mêmes orbitales moléculaires et les mêmes recouvrements et l'indice de liaison peut même varier il peut même être différent donc j'ai trop vu comme erreur que en fait c'était la même chose et c'est pas vrai d'ailleurs en fait si vous prenez O2 d'accord et bien c'est clairement différent donc là c'est plutôt des personnes qui ont probablement fait que HF H- et ils n'ont pas fait O2 et donc ce sont que des diagrammes où effectivement à la fin on a le même indice de liaison même si les doublés ils n'ont pas la même forme donc même pour ce genre de diagramme c'est différent dernière question établir le diagramme d'orbitale moléculaire Chloa pour HCl donc on ne l'avait pas vu en cours mais on avait vu HF voici les énergies en électron-volt donc je vous ai bien donné les énergies ce que j'ai sous-estimé dans cette question c'est que certains ne connaissent pas la place du diagramme enfin dans le tableau du Chlore et ils ne savent pas qu'il est en dessous du Fluor et même pour certains qui m'ont posé la question quand j'ai dit qu'il était sous le Fluor ils ne savaient pas du tout où il était ils ne connaissent pas le nombre d'électrons de valence des halogènes et ça je l'ai un peu sous-estimé pour des pour des L2 c'est à dire des personnes qui sont en deuxième année après le bac donc là le Chlore comme le Fluor a 7 électrons de valence c'est l'avant-dernière colonne juste avant les gaz rares attention pour l'hydrogène il y a une seule orbitale atomique de valence et pour le Chlore il y a deux énergies et là aussi c'est pareil j'ai vu dans les copies que des personnes n'ont pas bien lu ils n'ont pas vu qu'il y avait et 23,7 et 10,6 et pour les orbitales moléculaires je vous ai mis une piste en vous disant qu'il y a deux fois moins de 9,5 mais certains en fait n'étaient pas forcément prêts alors on va le refaire ensemble donc on commence par mettre les orbitales atomiques on a placé H et Cl sur l'axe horizontal d'accord donc là on a Cl à gauche et l'hydrogène à droite là c'est pareil beaucoup font des diagrammes en mettant tout sur la même colonne et tout ça donc soit ils n'ont pas du tout vu mes vidéos soit ils estiment que la façon dont je prépare mes diagrammes il y a du superflu je me prends la tête pour rien mais en réalité ils n'arrivent pas après à la bonne réponse donc quand je mets en place le diagramme je prépare et je laboure le terrain c'est à dire je creuse un saillon qui après nous permet d'aller vraiment dans la bonne direction si tu veux essayer de transformer la façon de faire tu vas surtout arriver à une impasse et générer des erreurs c'est pareil j'ai vu très très peu de couleurs or j'utilise la couleur dans les diagrammes pour mettre en avant les directions des orbitales les directions vont mettre en avant les recouvrements possibles ou pas là cette orbitale P elle a une direction qui est de haut en bas celle-ci c'est devant vers derrière et ces directions sont perpendiculaires à celle-ci donc ces deux orbitales-là ne peuvent pas interagir avec lui s'ils n'interagissent pas et bien ils vont pouvoir directement être là ici tout seul les seuls qui vont pouvoir interagir avec cette orbitale 1S c'est l'orbitale 2P 3P et 3S et là c'est pareil dans les orbitales atomiques du chlore et bien j'ai vu les orbitales P en dessous au-dessus etc donc quand on est sur une couche de valence sur ce genre d'atome l'orbitale S est plus basse en énergie puis les orbitales P toujours NP est au-dessus en énergie que NS bien alors façon entre guillemets la plus simple pour gérer ce problème-là on considère qu'entre l'orbitale 1S de l'hydrogène à moins 9,1 et l'orbitale 3S du chlore il y a 14,6 électron-volts c'est plus que 13 électron-volts et on va pouvoir négliger son interaction mais c'est pas obligé juste après je vais faire le même diagramme cette fois-ci en considérant le mélange c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il va pouvoir se mélanger et avec la 3P et avec la 3S mais honnêtement on est un peu à la limite et ceux qui ont correctement justifié alors par contre certains m'ont négligé ce mélange c'est-à-dire qu'ils m'ont dit que cette orbitale-là elle était directement là et c'est tout ils m'ont pas dit que c'était avec une différence d'énergie importante c'est dommage ça manque de justification si tu me dis ben voilà là j'ai pas d'interaction pourquoi ? parce qu'en fait ici je considère que la différence en énergie est trop importante plus des orbitales atomiques sont différentes en énergie moins il y aura d'interaction le top c'est d'avoir la même énergie ok donc là ici sur cette façon de faire je veux après voir les dessins des orbitales moléculaires ça c'est pas suffisant donc on va dessiner les orbitales moléculaires et si vous remarquez comme là cette orbitale est plus basse en énergie que celui-ci en fait il y a un caractère électronégatif du chlore plus important que l'hydrogène et à chaque fois je vous ai dit si on part de deux énergies différentes l'énergie en bas elle aura un poids plus important de l'orbital atomique qui est la plus proche en énergie donc celle-ci est plus proche en énergie il y a plus de chlore que d'hydrogène et en haut cette énergie et cette orbitale moléculaire a un poids plus important de celle qui lui est la plus proche en énergie c'est donc cette fois-ci de l'hydrogène et ça ça va être important parce que justement elle a un rôle important sur la réactivité de htl et c'est très important de faire la polarisation j'attendais la polarisation ici à partir de là il y a huit électrons en placé d'accord hop là 2 4 6 8 les derniers niveaux occupés c'est-à-dire les électrons les plus hauts en énergie ce sont les niveaux homo le premier vide c'est la lumeau donc je voulais voir homo lumeau je voulais voir l'indice de liaison il y a 2 électrons liants 0 électrons antiliants divisé par 2 ça fait une liaison et là j'ai une orbitale purement chlore une autre purement chlore une autre purement chlore ça fait 3 doublés non liants que je note n on avait les énergies ici on savait qu'ils étaient à moins 9,5 celle-ci à moins 13,3 celle-ci à moins 23,7 et celle-ci à plus 0 ça veut dire que si je donne des électrons ou si hcl reçoit de la densité électronique ils iront sur l'hydrogène et ça va casser la liaison hcl en fait cette orbitale reflète le caractère acide de hcl donc il est très important d'être capable de correctement représenter ces orbitales-là sinon en fait quelque part ils n'ont pas d'intérêt le but de faire ces diagrammes c'est après de pouvoir discuter de la réactivité comment ça marche le mélange à trois orbitales c'est-à-dire si cette fois-ci on considère que la différence d'énergie entre cette orbitale-là et cette orbitale-là elle est grande mais pas encore trop grande ils peuvent quand même interagir comment je vais faire puisque j'aurai deux orbitales noires avec une orbitale noire donc un système à trois orbitales donc il y avait un système un diapositive là-dessus mais je vais le reprendre on a donc du côté chlore la S et la P qui pointent vers l'orbital S de l'hydrogène j'ai trois orbitales atomiques je dois à la fin obtenir trois orbitales moléculaires je dois toujours avoir autant d'orbitales moléculaires que d'orbitales atomiques à la fin qu'est-ce qui se passe là ici on voit que ça le blanc avec le blanc peut renforcer le côté blanc par contre le blanc avec le noir là va s'annuler donc on va fabriquer un gros champignon à gauche et un petit à droite mais on pourrait le faire à l'inverse c'est-à-dire que plutôt que d'avoir la sphère en blanc on pourrait l'avoir en noir et dans ce cas-là on aurait un gros champignon noir à gauche et rien à droite alors comment on va faire en bas on aura une orbitale qui est très liante tout en haut on aura une orbitale qui est très antiliante et au milieu on aura une non liante la non liante c'est parce que le champignon part de l'autre côté donc à chaque fois on aura quelque chose de très liant quelque chose de très antiliant et là quelque chose de non liant quand on va après travailler sur les systèmes à quatre orbitales c'est-à-dire deux SCP à gauche et SCP à droite en fait on aura une très liante une très antiliante et deux non liantes les très liantes c'est les champignons l'un vers l'autre donc là ici il n'y a pas d'hybridation à un côté hydrogène donc là on a un gros champignon c'est-à-dire encore plus de recouvrement qu'avant donc cette orbitale est encore plus stable qu'avant une très antiliante avec un gros champignon vers l'autre mais cette fois-ci le signe est opposé à l'hydrogène donc là c'est très antiliante encore plus instable qu'avant et au milieu on a quelque chose où en fait là il ne se touche pas il y a très peu de recouvrement ici et la plupart de la densité électronique ça ne pointe pas du tout vers la liaison c'est pour ça qu'on va l'appeler non liante elle est très légèrement liante mais en fait son caractère et la densité électronique n'intervient pas au niveau de la liaison plutôt dans une autre zone et donc elle n'intervient pas dans la liaison elle est non liante alors qu'est-ce que cela donne alors je refais vite fait donc là cette fois-ci on a un mélange à trois orbitales et l'orbital S elle intervient dans les trois j'ai vu dans les diagrammes que des fois ils mettaient l'orbital S partout mais ce n'est pas possible elle ne peut pas intervenir avec cette orbitale là ces deux orbitales là donc cette fois-ci là dans ce diagramme la plus liante elle est en bas on va avoir quelque chose de très liant en bas quelque chose de très antiliant en haut et quelque chose de non liant au milieu mais le nombre d'électrons liants qui sont deux le nombre d'électrons antiliants toujours zéro donc ça ne fait toujours qu'une seule liaison et le nombre de doublés toujours six électrons donc trois doublés le compte est bon ça n'a pas changé grand chose surtout que ça n'implique et ça n'a pas modifié réellement ni la homo ni la lumo la lumo elle est toujours sigma étoile au lieu d'avoir une orbitale p du chlore on a une sp mais elle est plus hydrogène que chlore et donc ça n'a pas changé la nature du diagramme d'accord dans les deux cas si vous avez fait ce diagramme là parfait si vous avez fait celui d'avant parfait si vous avez fait un mélange des deux moins bon allons voir un peu ce que certains de vos camarades vous ont fait là ici j'ai orbitale s super orbital chlore cette électron valence top et là je ne sais pas pourquoi il m'a mis les orbitales p plus basses en énergie que la s et ça lui a compliqué beaucoup de choses et après il n'a pas vu ici la première orbitale moléculaire à moins 23,6 donc là en fait pourquoi il n'a fait qu'un seul trait il y a trois orbitales p il n'a fait qu'un seul trait et il n'a pas cherché à donc à compter le nombre d'orbitales moléculaires qu'il aurait dû obtenir or là il n'y en a que 4 il aurait dû en avoir 5 des couleurs etc et là il a essayé de faire des recouvrants qui sont nuls ce n'est pas possible d'ailleurs en plus là ici on a deux orbitales p d'où vient cette orbitale p là ici il avait un recouvrant qui était plutôt bon mais pourquoi il le fait avec cette orbitale 3p et pas avec cette 3s je ne sais pas et comme il lui manque une orbitale p en fait sa lumeau qui sait qu'elle devrait être en haut là il n'en a pas parce qu'elle est occupée et la homo ce n'est pas la plus basse la homo c'est la plus auto occupée donc dans son diagramme c'est celle d'en haut et la lumeau elle n'est pas dans le diagramme elle devrait être au-dessus ici j'ai carrément une seule énergie pour les S et les P pas de couleur pas d'orientation etc la personne après elle a dit bon ben pas d'interaction boum ils sont mis là occupés donc là ok sauf que ça voudrait dire que normalement le niveau de départ il est à peu près ici d'accord c'est dommage là il y a à peu près la polarisation est bien sauf que celle-ci c'est une sigma ça devrait être une sigma étoile mais la polarisation était pas mal et puis là il me met une orbitales du chlore toute seule mais vide mais c'est pas possible les électrons dans une molécule ne vont pas être à plus haute énergie que là donc on a ici quelque chose qui est incohérent les électrons ils sont toujours le plus bas en énergie on remplit et là c'est vide donc là la homo elle est là il a l'humo elle est là donc il a un point sur 5 parce qu'il y a quand même des erreurs qui sont fondamentales mais la correction est pas loin c'est à dire que en fait qu'ils comprennent un peu la homo l'humo la répartition des électrons le côté liant et anti liant etc on y est presque et voilà c'est à dire qu'il aurait dû travailler un tout petit peu plus et il aurait pu facilement passer à 5 c'est un peu ça le problème dans cet exercice là c'est que quand on y est presque en fait on n'y est pas du tout et dès qu'on est bien compris ben là ça déroule et c'est pour ça que c'est un peu blanc noir dans les notes pour le diagramme et c'est pas facile à évaluer ici nous avons un diagramme où il y a des couleurs par contre là il n'y a qu'un seul trait les trois orbitales de P sont en bas là il y a une orbitale qui se retrouve toute seule je ne sais pas d'où elle vient parce qu'elle est dessinée là et ici il y a du bleu je ne sais pas d'où vient le bleu et je ne sais pas ce que c'est que cette orbitale là là par contre j'ai une sigma et une sigma étoile d'accord en haut avec des couleurs pas mal là il y a la polarisation c'est pas mal E je ne sais pas ce que c'est donc là bon c'est bon allez c'est presque la moyenne mais il y a quand même il y a des erreurs qui me font penser que la personne elle ne comprend pas forcément ce qu'elle fait d'accord après j'ai aussi vu ça c'est à dire que là j'ai des orbitales P qui partent dans des directions différentes alors soit la personne en fait elle s'en fout un peu par rapport où sont les axes mais comme après je me retrouve avec des SP j'ai vraiment l'impression qu'en fait elle travaille en hybridation et or c'est bien marqué ici en canonique et surtout après c'est pas très cohérent parce que ça c'est là pourquoi c'est là qu'est-ce que c'est que c'est de là qui part dans quelle direction là c'est quoi comme type de recouvrement ça c'est liant et là c'est liant aussi c'est à dire que quand on a deux fois la même couleur c'est liant et ça c'est encore liant mais il n'y a plus de signe donc je ne sais pas si c'est vraiment anti-lian qui l'a écrit ou pas et là clairement j'ai quatre fois la même hybride qui part dans les mêmes directions et là boum j'ai une ormital S donc là il fabrique des hybrides qui n'ont pas la même énergie donc ça c'est un peu bizarre et là il n'y a plus d'hybride et par contre il a mis ça donc en fait ça c'est il y a des morceaux dans le diagramme en fait il a appris par coeur des morceaux de mon diaporama mais il ne sait pas ce qu'il fait ou en tout cas là face à un problème finalement il n'a pas été capable de refaire ce qu'il pensait pouvoir faire il avait des trucs en tête mais il n'avait pas tout le cheminement et il a une HOMO là qui est vide qui est une Sigma avec pas d'électrons un peu perturbant alors vu qu'il y en a qui m'ont fait en hybridation ce n'était pas demandé mais je me permets de refaire un petit coup mais je ne l'ai pas adapté pour HCL j'ai directement repris le diaporama le diagramme pour HF d'accord donc dans HF on dessine ou HCL là on remplace le F par le CL c'est la même chose les énergies seront un peu différentes mais donc là ici on est en AXE1E3 en SP3 ça veut dire qu'effectivement on a 4 pattes hybrides on a une qui pointe vers l'autre et les 3 autres sont dans les autres directions du tétraèdre et ça c'est important vous ne prenez pas le temps de correctement les dessiner et à la fin on ne sait plus dans quelle direction ils vont donc je ne peux pas dire si dans votre tête c'est correctement fait et si vous êtes brouillon sur le papier c'est peut-être brouillon aussi dans votre tête le code couleur permet de mettre en avant ça et effectivement après on peut mettre le tétraèdre pour mieux situer les choses et là dans ce cas là en canonique il n'y a qu'une seule orbitale qui peut se mélanger c'est l'hybride qui pointe vers l'hydrogène on va fabriquer une liaison sigma et une sigma étoile et on va faire 3 orbitales hybrides doublés non liants qui pointent effectivement dans les autres directions du tétraèdre et il y a aussi la polarisation on a toujours les 4 électrons les 8 électrons et ça fait une Homo triplement dégénérée avec un caractère doublé non liant et la Lumo en sigma étoile bien j'espère que cette correction vous a été utile et on se retrouve au prochain numéro pour continuer la série de cours et TD à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?